Applaudissements Vers la gare Saint-Lazare, tandis qu'on faisait semblant de pleurer son départ. Elle s'en allait trop tant, son bagage à la main, avec deux ou trois pauses pour se tenir les reins. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au contrôleur, laissez-moi ma valise, j'en ai pour un quart d'heure. L'hospice est en banlieue, on dit que c'est un château où les vieux jouent au scrabble et aux petits chevaux. Moi j'ai horreur de ça, comprenez-vous monsieur, je n'aime que les westerns avec plein de coups de feu. J'ai vu quatorze fois l'infernal chevauché, je vous le raconterai bien, mais nous sommes arrivés. J'ai pas besoin de vous, dit-elle à l'infirmière pour déplier les draps, laissez-moi j'ai affaire. Alors de sa valise, à l'abri des regards, elle sortit vingt bouteilles d'un célèbre pinard. Descendite au salon, où les vieux et les vieilles jouaient aux petits chevaux en se grattant l'oreille. Bonsoir messieurs, mesdames, je m'appelle Fanchon, l'un d'entre vous n'aurait-il pas un tire-bouchon. J'ai pas besoin de vous, disait-elle au médecin, en élevant vers lui son troisième verre de vin. Tandis que les vieillards autour de la pendule chantaient à quatre voix la grosse bite à dudule. Et l'on vit ce spectacle, ô combien ravissant, de quatre-vingts gâteux quittant l'établissement. Afin de ratisser les hospices du pays, arrachant à la mort, les moribonds surpris. J'ai pas besoin de vous, disait-elle au curé, qui sur le lit d'un vieux, cesse qu'un tête à prier. Vous voyez bien que ce cadavre n'est pas mort, s'il ne respire plus, par contre il bande encore. Un petit coup de branlette le remettra sur ses pattes, comme un coup de manivelle sur une vieille juve à quatre. Le prêtre révulsé tombait les bras en croix, il respirait encore, mais il ne bandait pas. J'ai pas besoin de vous, répétaient tous les vieux, chaque fois qu'un député voulait s'occuper d'eux. Car vous n'avez pas su vous occuper de nous, du temps où nous avions encore confiance en vous. Tous vos moyens sont bons pour gagner la coupole, si les morpions votaient, vous auriez la vérole. En tant qu'improductif, nous ne produirons pas un imbécile de plus à la tête de l'État. J'ai pas besoin de vous, dit-elle au nécrophage qui la poussait dans le ghetto du troisième âge. Saloperie technocrate qui inventa cette formule, du haut de mon mépris, saloperie je t'encule. Tiens, c'est la première fois que je dis un gros mot, et tout en se versant un petit verre de Porto. Elle fit un bras d'honneur, on aurait dit Poppeye, elle avait encore la souplesse des abeilles. Applaudissements